et yo tout le monde c'est face mécanique j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin là tu vois pas pourquoi on se retrouve dans la miniature et le titre tu l'as vu aujourd'hui on va faire du style frais voilà donc il y a un peu de matériel tu vois du plastique et tout voilà donc j'ai un peu de matos pour cette vidéo j'en ai ramené pas mal voilà donc on a bien sûr du plastique tu vois logique là encore du plastique mais surtout l'ami il est un petit peu cassé mais tu vois ça c'est pas grave surtout qu'il ya du plastique dessus ouais on voit de plastique donc on va créer un truc aujourd'hui que vous allez voir j'ai commencé à faire quelque chose tu vois il écrit fils là ok tu dis à partir de là il n'y a rien de génial fils tu vas mécanique oui sauf que bah oui je vais certainement avoir encore une nouvelle intro c'est ce qui va se passer tout simplement je vais encore avoir une nouvelle intro donc aujourd'hui on va faire un fils mécanique ou annoncé au 3d donc bien sûr ça seront 3d ça sera pas à plat donc une fois sur cette feuille j'aurai toutes les lettres pour faire fils mécanique et bah je vous reprendrai parce que là je vais faire une copine à tout de suite donc retourne donc là j'ai fait tout simplement les points qu'on va faire pour pour faire ce style 3d tout simplement et donc là du coup il ya bon il ya le e qui est un peu foiré ce e là et après bon c'est pas dans l'ordre mais normal c'est mon quinze et tout ça je le referai encore du poids donc on va passer du coup au style 3d donc il est branché et donc là il a décidé de dormir donc là comme vous voyez juste que je trouve la caméra elle fait la mise au point ça marche pas c'est trop près je pense voilà donc là la température du stylo monte là c'est en zoom donc c'est normal et là et la petite lumière verte après qui va s'enclencher quand c'est bon donc là il est en mode pla bien sûr donc voilà donc là c'est sauf et à 190 degrés donc la minute donc oui c'est ceci ou là si vous l'avez déjà vu dans une des vidéos pas les miennes mais sur youtube quoi tout simplement donc si vous l'avez déjà donc on va faire la première lettre oui j'ai réussi à démêler les plastiques voilà j'ai réussi à le démêler le plastique tu vois donc on va faire la première lettre en bleu foncé donc on va faire le français on va l'insérer dans le stylo 3d si je trouve des ciseaux ah si on a là bas donc j'ai trouvé les ciseaux donc on va découper on n'a pas besoin de beaucoup enfin ça utilise quand même pas mal le plastique mais ça dépend ce que vous voulez faire après comme type de création en 3d voilà on a un morceau pour l'instant on va garder ça donc on le met dans le petit truc jusqu'au 3d voilà là et du plastique qui sort c'est l'ancien plastique que j'ai utilisé et c'est pas de la bonne couleur forcément parce que c'est l'ancien allez on lâche pas du plastique mais voilà là c'est le plastique bleu c'est celui qu'on veut là il fait du caca là mon stylo 3d comme d'habitude on va pas juste faire l'arrière on va juste faire du coup le devant des lettres et le côté parce que si je fais l'arrière ça va utiliser du du plastique coriandre et ce genre de truc ouais on n'a pas comme ça avec mon couloir c'est 20 à me dire c'est pas cher après 10 euros et à 10 mètres de base par couleur donc là j'ai dit m de bleu fin je sais pas si je l'avais déjà utilisé le bleu mais on va commencer tout de suite on va faire les bords c'est au 3d mais arrêter de faire du caca là ils sont de plastique pour rien arrête donc c'est bien cadré oui la caméra est bien cadré comme ça mince voilà donc là on a fait une partie du f déjà il ya quelques fils mais ça vous l'enlever après que ouais donc là on a cette partie là du f enlever ça voilà donc à chaque fois que vous arrêtez il produit du plastique en trop parce que c'est à fond quand même petit tu vois ces choses sur 90 degrés tu vois mais effectivement c'est chaud voilà donc là on a notre première lettre en bleu foncé par contre il va falloir que je change de plastique à chaque fois ça va être très chiant mais bon sauf que non parce qu'il faut faire les côtés donc on va faire les côtés maintenant donc vous allez me dire mais pourquoi les côtés en fait les côtés de la lettre donc ce qui va nous falloir pour l'instant comme côté c'est un carré à plusieurs carrés de deux fois deux on va faire un carré à plus au carré de deux fois un deux trois quatre cinq six il donc il faut six carrés de deux fois deux pour faire du coup notre lettre en 3d donc là c'est sec ça durcit ça refroidit on peut prendre la lettre on va découper le petit morceau de fil je pourrais donc un morceau de fil dégueulasse mince voilà il ya un film on va couper ça fait une jolie donc ça fait une jolie lettre en plastique bleu foncé voilà donc là il faut qu'on fasse les côtés donc la font tous les côtés de la lettre même là donc c'est parti ah non attend t'attends je veux compter le 2 ou 1 2 3 4 5 6 7 en faussettes ça va être bien dit de refaire ses petits carrés ça va être chiant surtout mais voilà donc c'est parti pour ce petit carré de plastique bleu je voilà donc j'ai ma lettre et puis du coup les sept petits carré de ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement les coller là où il faut on va commencer par le dessous on met du plastique en souffle voilà on en colle juste après de faire le dessous j'étais pas trop obligé parce que ça c'est qu'on colle donc on va faire tout fils ça va être long mais là je vous explique et tout comment on fait mais après je vais tout en accéléré vous comprenez au moins ce que je vais faire mais sur les autres lettres on va faire on va en mettre en là c'est moi le but de la vidéo aussi que si vous avez un style 3d que vous apprenez à comment faire du style 3d parce qu'il n'est pas symétrique lol j'ai coupé une partie il ya du fil hop on va tout simplement et un soulai ces câbles il va y en avoir partout après je devrais tout nettoyer donc on met les pièces voilà ceci ça tient on met celui ci pour l'instant ça va le résultat n'est pas trop dégueu si j'arrive à couper ça ça passe encore plus j'ai des ciseaux un peu nul mais voilà ce que ça fait pour l'instant ça nous fait l'aide bien sympa désolé s'il ya pas beaucoup de lumière je vous mettrai les sont les photos à la fin dans la photo à la fin de l'un résultat a terminé avec de la lumière pourquoi ça veut pas couper 8h25 et en train et du plastique et en train de coller sur le sol ça c'est parce qu'après bon je le couperai au cutter ce petit fils en plus ça tient pas ce que j'ai fait j'ai pas mis assez de plastique on était passé de plastique voilà ce que ça fait ça tient pas voilà il ya un fil mais je sais pas comment je vais couper celui là là on va mettre ça c'est une coupure tout de suite on croit tout le monde c'est bon donc j'ai pas avancé juste quelque chose à faire donc là on va coller les deux derniers carré pourquoi il m'en reste deux ah oui pour l'âme d'accord je vais pas capter donc on colle le petit carré on colle celui là voilà un peu mieux coller pour derrière ça fait un bruit assez sympa moi je trouve j'aime bien le bruit voilà donc là c'est cool donc après on va faire le grand côté donc il faut deux quatre 2,4 et 8 donc là on va faire un rectangle de deux aïe c'est chaud très très chaud ça ouais on voit pas on va tourner la feuille on va mettre comme ça et oui là il fait du caca 2 voilà donc là on a ça et ensuite il va falloir ça mais en un cube de plus il chiant lui pourquoi il fait ça arrête de faire caca là oh non mais en vrai c'est chiant ça quand je l'ai vu c'est ça qui m'a un peu déçu j'ai vu qu'ils aient en fait il je sais pas ils ont quand vous avez terminé il jette quand même du bastille du coup je suis pas c'est bizarre c'est un peu chaud quand vous faites vos créations comme ça mais avec vous dire donc on va un peu découpé là pour que ça soit un peu plus propre ça soit là sur vous donc on va pouvoir le mettre sur notre lettre avec plein de filles ça va être compliqué c'est compliqué ça va être des ciseaux quand même donc là on va pouvoir mettre cette partie là donc on enlève le caca qui fait voilà voilà on va prendre c'est incroyable voilà donc on va mettre ça ici sauf que là ça rentre pas pourquoi c'était combien ah c'était tout droit bah c'était ouais ah c'est pas possible ça pourquoi j'ai plein de fils voilà on va couper le plastique je perds un peu de plastique mais bon bien et donc là on peut le mettre mais du plastique sur la pièce et je colle la pièce du coup juste donc là ça le fait on va coller du coup le dessus hop vraiment ça coller ma pièce tu vois donc on colle le dessus et donc après je ferai ça pour toutes les pièces je vais mettre en accéléré et puis voilà donc on colle le dessus si ça veut bien coller donc ça c'est coller tout simplement oui c'est normal c'est au stylo mais un truc en dessous sur le parquet bien heureux donc là on va tout simplement reconnu cette pièce parce qu'elle n'a pas tenu j'ai congé du plastique c'est donc on va remettre du plastique voilà et on la recueille et on va coller aussi là voilà il nous reste juste à faire le côté qui a juste là dans les web voilà ce côté là parce que maintenant ça donne une lettre un peu en 3d qu'a fait un côté ok le sens et je suis comme ça ça va jamais tenir le plastique il est de la baisse c'est du pl on va le mettre ici on va découper tous les petits fils et on va faire la partie arrière de l'aide on enlève ce que j'ai fait je viens de faire ça rien c'est pas grave donc là c'est il ya combien c'est huit je fasse lui pique c'est un vieux chinois carré mais c'est jusqu'à comme ça ça fait jusqu'à là voilà donc on doit faire ça va faire voilà donc là on a notre pièce qui va j'ai la dernière du coup du f là j'ai pas peur à 10 je lui donne la bonne forme ça va refroidir dans mes mains et à va voir le vous pouvez aussi faire ça si vous voulez avoir un côté un côté arrondi sur votre création donc je suis une vidéo et donc vous mettez l'arrière sur votre je vais mettre l'arrière sur ma lettre f est encore plein de fils et ça par contre ça va me on est mieux de mettre limite sur le côté ouais voilà donc là on va le coller sur le côté donc c'est à dire ici et donc là on a notre lettre f qui est terminée pour revenir voilà ceci et là on va la coulée au caout ici aussi après nous le derrière c'est même pas la peine parce qu'il me reste en plus le plastique est là qu'il me reste donc là ça fait une lettre f bien sympa à côté de notre style voilà limite on peut la mettre comme ça elle tient pas là de toute façon elle va tenir après je fais un socle pour fils mécanique ça va tenir voilà et donc là l'arrière il est vide hein vous le voyez il est vide voilà donc là je vais faire tout du coup ensuite je vais mettre en accéléré donc je vais pas exactement la même chose je vais pas faire l'arrière et aussi je vais faire les côtés de du coup de toutes les lettres qui sont présentes dans mon pseudo ça va être long mais c'est pas grave ça j'arrive toujours pas à couler justement parce que ces ciseaux sont nuls voilà pourquoi sans nul à chier samsung ça va bien se couper bon moi du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était fils mécanique voilà c'est pas terminé mais tu vois je fais l'intro parce que je leur ferai pas après c'est vraiment parce que je vais arrêter de parler et tout et donc voilà donc je vous laisse et ça va continuer donc moi je vous dis à la prochaine à plus c'était fils mécanique allez ciao tout le monde oh oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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